Les muscles et les articulations bougent. Les battements du cœur s'accélèrent. Le sang s'engouffre dans les artères et les veines. Au cours d'une grossesse, chacun des organes du corps change. Déclenchés par plusieurs hormones, ces changements interviennent dès le début de la grossesse. Juste après la fécondation, l'embryon s'implante dans la paroi utérine. Comme son ADN est différent de celui de la mère, le système immunitaire devrait en principe rejeter l'envahisseur, l'attaquer et le détruire comme des bactéries ou autres microbes dangereux. Là est le défi. Le système immunitaire de la mère doit à la fois la protéger, elle et le fœtus, mais ne peut pas agir normalement. Ce qui se passe va au-delà de la simple diminution de la réponse immunitaire. C'est une interaction complexe que nous commençons tout juste à comprendre, impliquant différents types de cellules immunitaires, dont certains protègent le fœtus contre les attaques d'autres cellules immunitaires. Un bouchon antibactérien fait de mucus se forme sur le col de l'utérus pour éloigner les germes et le reste scellé jusqu'à l'accouchement. Au cours de la grossesse, l'utérus se distant pour s'adapter au développement du fœtus. Pour y parvenir, des hormones, la progestérone et la relaxine relâchent les muscles. Les muscles qui poussent la nourriture et les déchets dans le tube digestif se relâchent aussi, ce qui les rend moins toniques et entraîne de la constipation car le transit intestinal ralentit. De l'acide remonte de l'estomac vers l'œsophage et la gorge à cause des muscles relâchés, provoquant brûlures d'estomac et reflux. Tout ça peut aggraver les nausées matinales, en partie dues à l'hormone HCG, mais elles peuvent se produire à d'autres moments. En grossissant, l'utérus pousse sur le diaphragme, le muscle qui dilate et contracte la poitrine à chaque respiration. Cela limite l'action du diaphragme. Pour compenser, l'hormone progestérone agit comme un stimulant respiratoire, faisant respirer la future maman plus vite, pour qu'elle et le bébé ait assez d'oxygène malgré moins de capacités pulmonaires. Avec tout ça, la femme enceinte peut avoir le souffle court. En même temps, les reins produisent plus d'érythopoïétine, une hormone qui augmente la production de globules rouges. Les reins retiennent aussi plus d'eau et de sel, plutôt que de les filtrer dans l'urine, pour augmenter le volume du sang. Le volume de sang d'une femme enceinte augmente de 50 % ou plus. Mais il est un peu dilué, car les globules rouges n'augmentent que de 25 %. En principe, le corps fabrique les cellules sanguines avec le fer de nos aliments. Mais pendant la grossesse, le fœtus fabrique aussi son propre sang, à partir de l'alimentation de la mère, laissant moins de fer et autres nutriments pour elle. Le cœur doit travailler encore plus fort pour pomper tout ce sang à travers le corps et le placenta. La fréquence cardiaque d'une femme enceinte augmente, mais on ne comprend pas totalement comment la pression artérielle change au cours de la grossesse. Un domaine de recherche important, car certaines des complications les plus graves sont liées au cœur et à la pression artérielle. L'utérus dilaté comprime peut-être les veines et accumule le fluide dans les jambes et les pieds. Si la pression appuie sur la grosse veine cave inférieure, elle peut empêcher le sang de remonter vers le cœur, entraînant une chute de tension après être restée trop longtemps debout. Certaines de ces modifications s'inversent avant même l'accouchement. Peu avant l'accouchement, le fœtus se retourne, diminuant la pression sur le diaphragme. La future maman peut respirer plus profondément. Pendant le travail et la naissance, beaucoup de liquide est évacué quand la poche des os se perce. L'utérus se rétracte dans les semaines après la naissance. Comme le reste du corps, la grossesse touche le cerveau, mais ses effets sont parmi les moins compris. De récentes études sur des scanners du cerveau montrent des différences après la naissance. Ces changements pourraient être opportunistes. Ils pourraient développer les aptitudes parentales, comme la capacité à lire sur le visage des bébés, puisqu'ils ne parlent pas. Le manque d'informations sur les effets de la grossesse sur le cerveau souligne une grande vérité. Historiquement, toutes les recherches sur la grossesse ont porté sur le fœtus et pas sur les futures mamans. Les grossesses varient de l'une à l'autre, tant dans le cadre de grossesses normales que lors de problèmes de santé compliqués. Avec la recherche, nous comprendrons pourquoi et développeront des traitements efficaces si besoin. En attendant, chaque grossesse est différente, et c'est important de consulter un médecin pour les cas particuliers. Aujourd'hui, nous franchissons un cap important, grâce aux nouvelles recherches sur la fabuleuse biologie de la grossesse. Vous avez appris quelque chose de nouveau ? Partagez cette vidéo avec des amis. La curiosité est contagieuse.